Bonjour Xavier Moreau. Bonjour Irina. Bonjour Père Duyong. Bonjour Irina. Alors Xavier, vous êtes auteur de l'ouvrage Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Vous animez plusieurs émissions, notamment Stratpol, où vous proposez vos analyses géostratégiques et depuis le début du conflit en Ukraine, surtout cette guerre en Ukraine. Vous êtes également un homme d'affaires installé en Moscou, en Russie depuis 15 ans. 24 ans. Voilà, la page sur internet n'est pas à jour. Je vais m'en occuper. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir et merci Pierre Duyong d'être avec nous. Vous êtes ancien colonel des troupes de marine, breveté de l'école de guerre, confondateur de l'Institut Témis dédié aux thématiques liées à la paix et à la sécurité et c'est exactement le sujet de nos plusieurs dialogues au dialogue fancorus. Et vous intervenez souvent en plusieurs plateaux en France et partout et commentez la guerre en Ukraine. Je vous ai réunis vous deux aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin un petit peu de bon sens, un bon débat. C'est un sujet très à vif pour tout le monde, à différents degrés d'importance pour vous, pour moi, pour vous. Mais pour nos auditeurs, c'est vraiment très très important de parler de ce défi de la guerre en Ukraine ensemble d'une manière constructive, sincère et ouverte. Xavier, vous êtes très clair dans vos propos depuis toujours, depuis le début. Vous défendez le point de vue russe, la Russie dans cette guerre en quelque sorte. En tant que franco-français, comprenez-vous la position officielle française ? Je la comprends. Je comprends que, en fait, les intérêts de la France n'ont plus rien à voir dans la politique étrangère française. Parce qu'en fait, si on regarde l'intérêt de la France dans ce conflit en Ukraine, c'est d'être neutre et de se proposer comme une puissance d'équilibre et de... Mais maintenant, aujourd'hui, c'est plus possible. Mais au lieu de mettre des sanctions et de livrer des armes, eh bien de proposer une conférence de paix, pourquoi pas, à Versailles. Donc non, je désapprouve. Mais en revanche, je comprends pourquoi Emmanuel Macron a fait ce choix. Parce que la France n'est plus souveraine dans des tas de domaines, y compris, et à commencer par celui de sa politique étrangère. Donc voilà, nous sommes soumis à Washington. Et nous sacrifions l'intérêt de nos entreprises, l'intérêt de notre armée, l'intérêt du peuple français à une idéologie occidentale qui, en plus, est sur le déclin. Pierre De Jong, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Xavier Moreau ? Est-ce que France est souveraine dans ses propos ? Est-ce que vous comprenez cette position officielle du gouvernement français par rapport à la Russie et par rapport à cette guerre en Ukraine ? Vous savez, c'est difficile de répondre à ce genre de questions parce que moi, j'ai été nourri à la Russie à l'époque où j'étais de camp avec Jacques Chirac, qui était plutôt... qui avait plutôt beaucoup d'empathie pour la Russie puisqu'il parlait russe. Alors, je ne peux pas dire qu'il soutenait une conversation très, très, très totalement, mais n'empêche pas, j'ai parlé russe. J'ai eu l'occasion d'aller dans la dacha de Yeltsin, etc., plusieurs fois même. J'ai eu l'occasion de voir l'amitié, la fraternité qu'il avait mis en place, particulièrement au moment du sommet du G8, premier G8 en 1997 à Denver, où on avait connu Boris Yeltsin. Donc j'ai vu tout ça. Donc il y avait une espèce de relation privilégiée entre la France et la Russie qui se mettait en place à ce moment-là. Et même après, en 2000, lorsque Poutine est venu en France, alors j'avais quitté les affaires puisque j'étais déjà civil quelque part, mais j'ai suivi ça. Et c'est vrai qu'en 2000, la relation que Poutine a mise en place avec Jacques Chirac était extrêmement fraternelle. Et c'est vrai qu'on peut se désoler que ces deux grands pays se soient séparés progressivement. Donc en fait, le problème, encore une fois, c'est qu'on a assisté à la dégradation d'une situation, mais il faut reconnaître que les Russes l'ont bien cherché. Donc ce que je veux dire, c'est que, puisqu'on n'a pas d'accord, je veux dire qu'à un moment donné, ils l'ont bien cherché. Alors encore une fois, il y a peut-être des raisons. Ce que je veux dire, dans le fond, est objective et on peut en débattre, on peut en discuter. Mais encore une fois, l'acte de guerre est un acte extrêmement important. Comme disait Klaus Witz, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc est-ce qu'il était nécessaire d'aller jusqu'à ce conflit et jusqu'à l'invasion de l'Ukraine ? D'autant que je pense que cette guerre était très mal préparée. Je pense que la doctrine russe était totalement décadente, totalement obsolète. Elle ne correspondait pas du tout. Si on veut faire une opération militaire spéciale, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, je suis prêt à lui donner des conseils, mais par contre, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, en fait, il y avait une espèce de brutalité russe qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Et voilà, donc il aurait pu faire ça souplement, plutôt finement. Je voyais en 2008, quand ils se sont rentrés en Géorgie, par exemple, bon, ça n'a pas très bien marché, mais je pense qu'ils seraient pu leur servir de leçon. Et non, il a fallu qu'ils reproduisent le même modèle, etc. Malgré le fait que Cholgou et Kerasimov sont arrivés en 2012. Donc, il a fait une petite réforme, petite réformette. Mais malheureusement, s'il voulait rentrer dans le débat, je dirais, de façon un peu professionnelle, il ne fallait pas faire comme ça. Et malheureusement, moi, j'en veux beaucoup aux Russes par le fait qu'il a provoqué une guerre. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, je ne suis pas sûr de la fin. Je ne suis pas sûr que ni la Russie ni l'Ukraine gagnent. Et je pense qu'on a une situation en Europe qui est extrêmement tendue, extrêmement difficile. Et encore une fois, et ça, vraiment, je le reproche. Je pense que les hommes politiques, leur rôle, c'est de stabiliser, de parler politique, mais d'éviter, comment dire, l'assaut final sur Kiev qui n'était pas nécessaire. D'autant que ça n'a pas fonctionné. Xavier, est-ce que la Russie est brutale ? Non, je ne trouve pas. Je pense que son armée est efficace, y compris depuis le début, puisque la Russie a attaqué un contre trois. Je cite dans mon ouvrage les chiffres qui sont donnés par l'OTAN et par les Ukrainiens eux-mêmes. Donc le 17 février, il y a un article dans Défense Express, qui est le magazine du complexe militaire industriel ukrainien. C'est la voix du ministère de la Défense. Et Zelensky et Zaloujnay, le chef d'état-major de l'Armogène, annoncent 420 000 hommes. L'OTAN affirme qu'il y a eu entre 150 et 160 000 hommes qui ont donné l'assaut. Donc en attaquant un contre trois, ce qui est quasiment unique dans l'histoire de la guerre, les Russes, en neuf jours, ont traversé le Dniepr, ont pris Kharsson. Ils ont fait, en deux mois, ils ont transformé la mer d'Azov en une piscine russe, une mer intérieure russe. Donc dire que ça n'a pas fonctionné, non. Je pense effectivement que le début de l'assaut a été précipité parce que les Russes savaient que Kiev allait lancer son opération de nettoyage ethnique, qui est dans les discussions officiellement depuis 2014. Lutsenko, procureur général d'Ukraine, déjà en 2014, chef du parti de Poroshenko au Parlement, avait dit « Ce qu'il nous faut, c'est la solution croate », c'est-à-dire les plus rations ethniques comme celle de l'Akraina en juillet 2005. Donc je pense qu'au contraire, les Russes ont été efficaces, malgré les moyens dont ils disposaient, qui étaient à l'origine limitées. Et de toute manière, le but, c'était d'amener, et on le sait maintenant, grâce aux confidences de David Arachabia, qui est le chef du parti de Zelensky, qui a participé, qui dirigeait les négociations. On sait que les Russes étaient prêts à rendre, y compris les régions de Kharsson, les régions de Zaporogé, qu'ils avaient très facilement conquis, en échange d'un accord final. Et ça, ça a été annulé sous pression de Washington, ça c'était dans le Wall Street Journal il y a quelques jours, et sous la pression de Johnson. Et encore une fois, c'est d'arriver à Arachabia qui le dit. Est-ce que les Russes se sont précipités ? Non, moi je reprends l'expression souvent de Thierry Mariani, que Poutine ait pris Nobel de patience. Les accords de Minsk devaient être implantés avant le 1er janvier 2016. L'Ukraine n'a quasiment rien fait. Il y a plus ou moins un cessez-le-feu qui a été respecté, quelques échanges de prisonniers, pas d'amnistie, pas de changement de la Constitution. Donc en fait, tout a été fait. Et malgré tout, Vladimir Poutine a attendu jusqu'en 2022. Mais en fait, il est légitime, et les membres du Conseil de sécurité de l'ONU auraient dû accompagner la Russie, puisqu'ils ont signé la résolution 2202, qui feront des accords de Minsk, une obligation. Donc en principe, tout membre du Conseil de sécurité aurait dû apporter son aide militaire à Kiev pour faire plier et faire appliquer les accords de Minsk. On va revenir sur la question du front ukrainien. Juste une petite question, puisque vous intervenez souvent au plateau, et on sait que du matin au soir, on nous dit la menace russe. Est-ce que vous croyez, monsieur Pierre de Jong, que demain, dans quelques mois, dans quelques années, les Russes vont défiler sur les Champs-Elysées ? Est-ce que cette menace russe existe ? Alors, bien évidemment que non. J'ai eu l'occasion de le dire à différentes reprises. Évidemment, on s'est auto-alimenté dans une espèce, on s'est auto-persuadé. On avait besoin, les Européens avaient besoin, en fait, de se créer un ennemi, un ennemi miroir, comme ça on l'appelle, pour avoir des budgets de la défense qui augmentent, pour prévenir les opinions publiques, pour densifier le système. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Américains, on a bien compris que les Américains étaient sur un modèle plutôt de désengagement. Les annonces de Trump, depuis qu'il était président, et on voit maintenant, depuis qu'il est candidat, on voit bien que ces annonces sont plutôt sur un modèle en rétraction. Et donc, les Européens ont bien compris ça. Donc, il fallait qu'il se constitue une espèce de pilier de défense européen. Et pour faire un pilier de défense européen, pour monter dans les budgets, dès lors que vous avez un budget de la défense qui fait, je prends l'exemple de l'Allemagne, 1,4% de son PIB, si vous voulez monter à 3%, il faut donner une justification, il faut le démontrer. Donc, bien évidemment, on s'est créé une menace. Maintenant, le problème est le suivant. Encore une fois, vous savez, c'est le problème du couple qui se dispute. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit. Pourquoi ? Parce que vous avez une escalade verbale qui précède toujours l'escalade militaire. Et dans l'escalade verbale, le problème, c'est que ni les uns ni les autres n'ont réussi à trouver les bons mots, le bon accord, etc. En fait, ce qui manque, c'est des diplomates de très haut vol, capables de se mettre ça sur la table. À un moment donné, il fallait en discuter. Bien évidemment, les accords de Minsk n'ont pas été, comment dire, n'ont pas été suivis tel que ça avait été signé. Bien évidemment, encore une fois, que je sache, c'est Mme Merkel et M. Hollande qui avaient réussi à les mettre en place. Donc, on voit que les Européens, fondamentalement, avaient besoin d'une Russie plutôt stabilisée à leurs frontières et plutôt, on la voyait plutôt sous une forme de partenariat. Maintenant, il est vrai que, un, la guerre en Tchétchénie, deux, l'invasion de la Géorgie, ça avait été des coups de semence. C'est vrai également que, du point de vue militaire, c'est un autre sujet, c'est que Poutine n'a jamais été rassurant. Le problème, c'est que l'homme en soi n'est pas rassurant. Et les Européens, ça fait belle durée que les Européens, je dirais, ne sont pas sur un modèle d'invasion. Et le problème, les messages qu'il recevait de Poutine, qui étaient littéralement incompréhensibles, en fait, quelque part, ça les a inquiétés. Donc, en fait, on s'est créé nous-mêmes notre propre logique. Mais à l'heure où je vous parle, je suis intimement convaincu, d'ailleurs, on le voit bien dans la presse, les grands responsables internationaux ne pensent pas que la Russie va envahir l'Europe demain matin. Simplement, ils disent que, potentiellement, à cinq ou dix ans, il n'est pas impensable que la Russie change de logique. Et toute la logique, aujourd'hui, du blocage en Ukraine, elle est liée à cette inquiétude, je dirais, de moyen et de long terme. C'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. Comme on ne peut plus discuter, et moins on discute, moins, plus le risque apparaît, par la force des choses. Et encore une fois, vous voyez, la densification militaire de l'Ukraine au travers de la décision récente des États-Unis de voter les 71 milliards fait que ça va décaler, encore une fois de plus, si vous voulez, le moment où on va le mettre sur la table. Même si Zelensky a quand même dit il y a quelques jours qu'inéluctablement, il y aurait une discussion sur la paix. Ça viendra un jour ou l'autre. Mais c'est vrai qu'à quel moment on va le faire, j'en sais rien. Et c'est vrai que Boris Johnson n'a pas été très clair en 2022 quand Zelensky était prêt à discuter avec Vladimir Poutine. Exactement 61 milliards ont été octroyés, au moins sur le papier hier, par les États-Unis. Les officiels russes ont dit ce matin que finalement, ça ne va pas changer la guerre, la situation sur le front. Effectivement, avec ou sans l'aide des Occidentaux, nous avons l'impression que la situation globale ne change pas et que l'Ukraine absorbe cette aide militaire et financière deviendra encore plus. Et ma question, le tournant de la guerre, c'est pour quand ? Alors, il faut voir une chose, c'est qu'il y a aussi l'Ouestri Journal qui a titré, pas plus tard qu'hier, je crois, en disant que cette aide financière ne servirait à rien. S'il n'y avait pas eu ces 61 milliards, la guerre était terminée. Donc au lieu de terminer en 2024, elle terminera peut-être en 2025. C'est déjà une aide pour soutenir l'État ukrainien parce qu'en fait, il y a des salaires des militaires à payer, les pensions, les invalides et faire fonctionner tout simplement l'État. Donc c'est une espèce de... C'est vraiment un peu d'oxygène pour l'État ukrainien, mais ça ne change pas le problème fondamental, c'est la désindustrialisation de l'OTAN. Et qui fait que... Et ça, encore une fois, c'est pour ça que, même si j'ai pris du retard dans la publication de mon livre, c'est dans tous les médias sérieux américains, le New York Times, le Wall Street Journal, le Washington Post, Bloomberg, c'est-à-dire que la Russie, seule, fabrique plus de munitions que tout l'OTAN réunit. Et en plus, on observe des choses. Je fais pas mal de comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit, ce qui était prévisible, c'est que les chars occidentaux se font 20 tonnes de trop et 1 mètre de haut de trop, que c'est pas du tout les armes irak qu'on imaginait, et que de toute manière, encore une fois, on n'est pas capable de mener une guerre de haute intensité parce que nos armées n'ont pas été faites, nos armées ont été faites pour faire des guerres néo-impérialistes dans des pays qui peuvent pas se défendre, comme l'Irak, l'Afghanistan, etc., pas pour affronter l'armée russe. Et je pense aujourd'hui que l'Occident est dans une spirale, un refus du réel. Je pense que d'ailleurs, personne, je pense qu'au Pentagone ou à l'État-major français, personne ne s'est fait d'illusion sur la capacité de gagner la guerre de la part de Kiev. Simplement, les analystes économiques ont dit, il suffit que Kiev tienne 3 et 6 mois et l'économie russe va s'effondrer. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Il le pensait sincèrement parce que ses conseillers, j'en parle dans mon livre, lui avaient dit que l'économie russe allait s'effondrer parce que c'est une station essence avec l'arme nucléaire. Et en fait, c'est une méconnaissance profonde de l'économie russe et ce qui fait que le plan n'a pas marché. Mais au lieu d'admettre on a assisté, on envoie tout, on a toutes nos ultimes ressources. Et ce que j'espère moi, c'est que la défaite de l'Ukraine, d'ailleurs maintenant avec ses 60 milliards, c'est clair que ce sera la défaite de l'OTAN, la défaite des Etats-Unis et normalement, les défaites militaires peuvent entraîner des changements politiques fondamentaux. Donc aujourd'hui, la Russie se bat pas seulement pour elle, elle se bat pour nous, pour libérer les peuples d'Europe qui vont comprendre que les superstructures étatiques comme l'Union européenne et l'OTAN qui les dirige sont inefficaces parce qu'on vit encore dans l'illusion qu'on était super forts. Et en fait, la Russie seule, avec un petit peu d'aide de la Corée du Nord et de l'Iran, est en train de mettre une raclée d'une coalition de près de 50 pays. Il faut bien s'en rendre compte. Et personne n'ose aller affronter au sol l'armée russe. Donc c'est ça, je pense qu'on est vraiment dans un changement de paradigme et que, encore une fois, oui, la Russie se bat pour nous, nous les peuples européens. Que pensez-vous ? Alors j'ai un peu de mal quand même avec cette logique. Le vrai problème de fond encore là-dedans, c'est quoi ? C'est que, moi je pense que Vladimir Poutine a vraiment cru à un moment donné qu'il pouvait renverser la table. C'est vrai qu'il y a une forme d'humiliation qui a duré un certain nombre d'années. C'est vrai que les accords de Minsk, mais toute une série de choses qui ont fait que le besoin de puissance, si vous voulez, de la Russie, qui était un grand pays, c'est vrai qu'il n'était pas, comment on dit, il ne l'était pas consenti. Pourquoi ? Parce que les Américains étaient dans un modèle unipolaire. On voit très bien que le... On connaît tous le discours de Poutine à Davos au moment du fameux Davos de la sécurité. Je ne sais pas si vous vous rappelez c'était en quelle année ? C'était en... C'était à Munich. Oui, à Munich. À Munich, à Munich. Oui, en 2006. Où là, clairement, il a mis sur la table le fait qu'il ne pouvait pas accepter d'avoir un modèle américain unipolaire et qui dominait la planète et qui faisait ce qu'il voulait. Donc ça, on pouvait le comprendre. Le problème, à partir de là, il se crée une armée parce que 2007-2008, il rentre en Géorgie. Il voit que ça fonctionne. Enfin, il récupère l'Ossétie et l'Abkassi. Pourquoi pas ? Il voit bien que son armée n'est pas prête et donc il se prépare à quelque chose. Et donc, il modifie sa doctrine. Il en fait rentrer Shoigu et Karasimov. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il invente le modèle de la guerre hybride. C'est que le problème, il ne va pas au bout du processus. Il invente un modèle dans lequel, en fait, il y a une parité entre la partie, je dirais, non conventionnelle et la partie conventionnelle. Et ça, ça l'affaiblit parce que quand il rentre en fait en Ukraine en 2022, il croit qu'il rentre à Budapest. Il croit qu'il est en 1956. Il s'est trompé d'époque. C'est son problème. Et donc, le problème, c'est qu'il n'a pas réalisé que les Américains ont largement préparé les Ukrainiens à ce qu'on appelle le ROC, donc le Resistance Operating Concept, un concept dans lequel on digère une armée. En fait, l'armée russe s'est rentrée là-dedans pensant qu'il y aurait un effet de blast, un effet de souffle avec les blindés, etc., le système conventionnel, ça n'a pas fonctionné. Ils s'ont fait digérer. Après, ils ont manœuvré. Et là, les Russes sont entrés là où ils sont le meilleur et là, les Ukrainiens ont été mauvais. Très concrètement, les Russes ont bien compris la situation et en fait, ils ont lâché du terrain. Ce n'est pas le problème, ils étaient en Ukraine, ils ont lâché du terrain, ils ont échangé du terrain contre du temps. Et les Ukrainiens ont cru que lorsque les Russes ont quitté Kherson, en novembre 2022, ils ont cru qu'ils avaient gagné la guerre. Et c'est là que les Ukrainiens ont fait une erreur tactique incroyable, il fallait continuer. La guerre, c'est ça. Si on veut vaincre l'adversaire, il faut foncer. Et là, ils ont arrêté parce que problème de motivation, d'argent, tout ce qu'on voudra, etc. Ils ont arrêté. Et à partir de ce moment-là, les Russes résistent, Wagner va à Bakhmout, prend Bakhmout exactement en mai 2023, les Russes ont eu le temps de s'installer et donc ils s'installent sur une ligne défensive. Où les Russes ont été bons, tactiquement parlant. C'est la mécanique de la cinétique. La cinétique, gagner une guerre, c'est deux choses. C'est de la masse et de la vitesse. Les Ukrainiens n'ont jamais eu ni la masse ni la vitesse. Pourquoi ? Parce que les Russes avaient créé une ligne assez linéaire sur 1000 kilomètres. Donc n'ayant pas la masse, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'ont pas pu percer. N'ayant pas percé, ils n'ont pas réussi en fait à avoir de la vitesse. N'ayant pas de vitesse, ils ont consommé progressivement l'ensemble de leur brigade formée par nous, etc. Ils ont consommé leur matériel. Le problème des Ukrainiens, fondamentalement, n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de technique, c'est un problème de formation. Et ce que je disais tout à l'heure à la télévision, d'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'il y a une heure, j'ai expliqué à quel point la formation collective est importante. Une armée, c'est comme un orchestre. Avoir les instruments ne sert à rien. Il faut avoir les gens qui savent le jouer, mais ensemble. Et donc aujourd'hui, le problème, on peut mettre 71 milliards, on peut mettre 80 milliards, ça ne change rien. Une armée, ça se prépare, ça s'organise, ça se travaille. Il faut travailler là-dessus. Donc encore une fois, je pense que les 61 milliards vont éviter, encore une fois, je pense que l'Ukraine soit cul par-dessus tête, comme on dit, et qu'elle soit balayée du système. Je pense qu'ils vont résister. Pour le coup, ils vont pouvoir. Quand vous avez comme des attaques MS qui tirent à 300 kilomètres, ils vont tirer où ? Je n'en sais encore rien. Vous voyez, ils vont densifier leur système. Donc il va y avoir une forme de, je suis d'accord avec vous sur le principe, il va y avoir une forme de réimmobilisation du système. Mais quand le front s'immobilise, on sait tous qu'à un moment donné, il faut trouver les voies de la discussion. Et malheureusement, encore une fois, elle n'existe pas. Parce que les Russes envoient des messages, mais les Ukrainiens ne peuvent pas les recevoir puisque aujourd'hui, la pression russe est beaucoup trop forte. Donc c'est impossible. Donc on voit bien qu'il faut relâcher la pression. Alors est-ce que les Ukrainiens pourront entendre, je dirais, le discours de l'arrêt ? Pourquoi ? Parce que si les Russes décident de faire une offensive, c'est maintenant. elle va se jouer entre maintenant et le mois de juillet. S'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils attendent. Ils attendent quelque chose, un message politique émanant des Ukrainiens et de l'OTAN. Pourquoi pas ? C'est peut-être un message. Vous savez, les Américains discutent toujours avec les Russes. Moi, je suis intimement convaincu que les canaux existent, bien évidemment, entre les uns et les autres. Donc il faut trouver la meilleure solution pour que, comme le disait le président Macron, les Russes ne pourront pas gagner mais les Ukrainiens ne pourront pas perdre non plus. Il faut trouver un point d'équilibre que je ne connais pas, bien évidemment, qui est extrêmement difficile à trouver. Ce n'est pas moi qui vais le trouver. Moi, je ne suis qu'un tacticien quelque part. Mais c'est vrai qu'il faut trouver cette espèce de concertation qui permettrait de sortir le doigt du guépier, comme on dit. C'est la guerre jusqu'au dernier ukrainien. Je pense que c'est ça. Alors moi, je ne partage pas du tout l'enthousiasme vis-à-vis de la prestation de l'armée ukrainienne. Ils étaient à 3 contre 1. Ils ont perdu 20% de leur territoire. Ils n'ont même pas été capables de faire sauter le pont sur le Bniep d'Antonovka. Et encore une fois, ils étaient incontroits. Évidemment que les Russes, avec moins de 30 000 hommes, n'avaient pas l'intention de s'emparer de Kiev. En revanche, oui, de faire une diversion. Peut-être de profiter d'une révolution de palais si par hasard les forces, ce qui est peut-être peu probable étant donné que l'Ukraine de Zelensky est quand même une dictature, bien avant l'opération militaire spéciale. Donc c'était ça le sens. Il n'a jamais été question de prendre Kiev avec 25 à 30 000 hommes maximum. Le but de la Russie depuis le début, c'est le Danbas. D'ailleurs, les buts affichés, ce n'est pas de prendre l'Ukraine, contrairement à ce qui est répété en Occident. Il faut dire que les Russes ne jamais n'iront prendre les Carpathes, Lvov, toutes ces villes où les gens sont, pardonnez-moi, à moitié fous. Donc la moitié des gens sont fous. C'est le pays de Bandera, Chouchkévych et Mélnik. Donc les Russes voulaient effectivement frapper fort pour obtenir un accord. Les accords de Minsk n'avaient pas fonctionné. Et donc ils demandaient la Crimée, qui le contrôlait déjà complètement, et le Danbas, qu'ils contrôlaient, on va dire, par l'intermédiaire des républiques autoproclamées, au tiers peut-être. Voilà. Pour Kiev, ça aurait été une grosse perte parce qu'effectivement, ils perdaient Mariupol, mais ils ont perdu Mariupol de toute manière. Mais finalement, ils s'en sortaient bien dans la mesure où ils n'avaient absolument pas respecté les accords de Minsk. Et c'est ça qui aurait dû se passer. Et je pense que c'est ça que les Russes ont espéré. Ensuite, ils ont, malgré encore une fois, un désavantage de 1 contre 3, de 1 contre 3, ils ont emporté des victoires. Ils ont continué, non seulement, ils ont libéré Mariupol, donc la mère d'Azov devient mère russe au bout de 2 mois. Ensuite, ils ont continué à avancer. Ils ont pris Severodonetsk, ils ont pris Lysitschansk et ils ont continué à avancer. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'ils sont en limite de leur capacité étant donné qu'ils sont 1 contre 3 et que Reznikov, le ministre de la Défense qui vient, annonce à l'été qu'il a levé 1 million d'hommes. Donc la Russie se bat jusqu'à ce que la mobilisation soit intégrée. La Russie se bat, donc on va dire entre août 2022 et l'arrivée des réserves, on va dire, printemps 2023, à, je grossis le chiffre, à 200 000 contre 1 million. Et tout ce que peut faire Kiev, c'est très très limité. Donc moi, je pense que l'armée, il y a de l'héroïsme du côté qui vient, je ne le dis pas évidemment, mais l'armée est mauvaise. L'OTAN est nulle et n'a rien compris à la guerre actuelle. Et l'allusion que vous avez faite sur la doctrine Gerasimov, la doctrine Gerasimov, c'est un texte qui est publié en février 2013 et dans lequel Gerasimov ne théorise pas une guerre hybride. Il décrit ce que font les Occidentaux pendant les printemps arabes. Et il dit, le texte est vraiment intéressant, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur RT, et j'en parle également dans mon livre, et il dit d'ailleurs la guerre de demain sera, le champ de bataille sera saturé de drones, etc. Il est visionnaire. Et d'ailleurs, alors qu'ici, on insultait les Russes, pas vous, mon colonel, mais j'ai entendu un fameux général qui disait c'est une armée de pauvres types commandée par des imbéciles. Au contraire, et d'ailleurs Zalougenet, dans la première interview qu'il donne dans The Economist à l'automne, décembre, c'est décembre... 2023. Non, ça c'était la deuxième. La première est en 2022. Il dit que Zalougenet est un de ceux qu'il a le plus inspiré. Et souvent, on voit ça, c'est-à-dire que vous avez plus de respect pour l'armée russe du côté qui vient, y compris dans les unités de représailles, Azov. Comme je regarde également les médias ukrainiens, il y avait un jeune qui pose une question, est-ce que c'est vrai que les Russes sont nuls, etc. Et le type d'Azov se met en colère et dit « Mais ils sont en train de nous battre et en plus, vous dites qu'ils sont nuls. Pour nous, c'est hyper humiliant. Non, les Russes sont de bons soldats, ils sont bien commandés et en plus, ils ont un complexe militaire industriel hors pair. » Donc voilà comment ça peut finir. Si vous écoutez ce que vient de dire M. Vassily Nebenza au Conseil de sécurité de l'ONU, il a dit que le thème dans les prochains mois, le thème dont on va parler pour le conflux ukrainien, ce sera la reddition sans condition, la capitulation sans condition. « Vous devriez vous y préparer. » Je cite Cémi. Donc je n'ai pas l'impression que les Russes, autant ils auraient été prêts à négocier, et on le sait maintenant en avril, autant pour eux, plus ils vont investir dans cette guerre, plus les exigences. Et je pense que l'Ukraine, en tout cas, je pense que... Alors je n'ai pas de confidence. Ce qui est clair, c'est que les 4 régions qui ont été réunifiées vont rester en Russie. Et je pense aussi que la côte de la mer Noire va revenir, va revenir, parce que c'est ça dont on parle. Si vous voulez, il y a 2 moments où la statue de la Grande Catherine a été déboulonnée, c'est par les bolcheviques en 1924. Elle a été reconstruite par les Odécites, les habitants d'Odessa, en 2006. Et c'est de nouveau des espèces de bolcheviques. C'est la même chose. Mais Azov, Pravi Sector, pour moi, c'est exactement la même chose que cette E.N. de la Russie qu'il y avait chez de nombreux bolcheviques. Ça a changé après, mais en tout cas, à l'origine, c'est eux qui ont de nouveau déboulonné cette statue de la Grande Catherine. Et quand on demandera l'avis aux Odécites, quand ils seront plus sous dictature, vous verrez que la statue, elle va revenir à sa place comme avant. Justement, pour parler d'Odessa, que pensez-vous de ces rumeurs et beaucoup de vidéos qui circulent en ce moment sur les réseaux comme quoi il y a déjà premiers soldats français qui sont rentrés à Odessa par l'Oie-Romanie ? Non, c'est une blague. Ce n'est pas très sérieux. C'est vrai qu'on prête au président Macron d'avoir eu une phrase un peu malheureuse disant qu'il a été obligé d'envoyer, entre guillemets, des mecs à Odessa. À l'heure où je vous parle, ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Aujourd'hui, les Français sont sur deux positions. La première, c'est principalement en Roumanie, une opération assez importante puisqu'on remit l'homme dans le détail et une opération plus petite conjointement avec les Britanniques qui sont dans les Pays-Baltes. Mais c'est tout. Et à l'heure où je vous parle, tous les militaires planifient toujours. Les États-majors servent à planifier, bien évidemment. Mais à l'heure où je vous parle, il n'y a pas du tout de troupes engagées à Odessa ni même en Ukraine. Maintenant, il n'est pas impensable qu'il y ait des conseillers puisqu'en fait, comme il y a du matériel qui a été délivré et que les Ukrainiens, très concrètement, ont des difficultés assez importantes d'emploi des matériels. Je le disais tout à l'heure, j'imagine qu'il y a des conseillers américains, des conseillers français, des conseillers allemands, des conseillers britanniques, etc., principalement britanniques, au passage, je pense, en Ukraine. Donc ça, ça fait partie du jeu. Mais encore une fois, la troupe au sol, pour l'instant, ce n'est pas le débat. Les troupes au sol, encore une fois, c'est une hypothèse du président Macron, ce n'était pas une affirmation, c'était une hypothèse qui pourrait se jouer éventuellement s'il y avait une montée en puissance. Le problème, encore une fois, comme toujours, le problème, c'est le verbe qui précède l'action. Et malheureusement, encore une fois, je pense qu'il faut impérativement prendre en compte le fait que, un, la Russie est une armée qui est plutôt dynamique, qui est plutôt en mode offensif, qui est plutôt bien organisée, indéniablement. Moi, je le soutiens sur les plateaux. Encore une fois, c'est une armée qui a conquis une partie du territoire ukrainien et ça, elle ne devait pas le faire. Elle l'a mal fait. S'il fallait le faire, il fallait le faire différemment. Encore une fois, je ne suis pas russe, je ne suis qu'un Français neutre, j'observe ça de l'extérieur. Par contre, ce que je sais, c'est que l'armée russe, il faut s'en méfier. Il ne sert à rien de titiller la queue du tir. Maintenant, je ne suis pas un défaitiste et quand l'armée française annonce, l'armée de terre annonce qu'ils peuvent mettre 20 000 hommes, ça ferait beaucoup. Plus 5 000, plus, 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 ça fait pas mal. Ça veut dire que les Français, aujourd'hui, l'armée française se prépare à un engagement en centre-Europe. Alors, je n'ai pas dit qu'ils allaient rentrer en Ukraine, mais probablement que dans les années qui viennent, les modalités otaniennes vont évoluer et c'est ce que j'ai dit toujours aux mes camarades français. Faites très attention. S'il y a bien un chiffon rouge à ne pas mettre devant les yeux de Poutine, c'est l'OTAN. Alors, plus vous approchez, j'ai vu une demande récente du président polonais qui a rencontré Trump il y a trois jours et qui dit mettez un moment nucléaire en Pologne. Alors, là, je reconnais que j'ai dit bon, il y a des moments, il faut savoir calmer le jeu. Alors, je ne suis pas sûr que les Américains le fassent. Honnêtement, je ne suis pas sûr. Mais c'est vrai que le rapport de l'OTAN avec la Russie, c'est un rapport compliqué et il faut le prendre en compte quand on fait de la politique, on fait de la diplomatie. C'est un problème qu'il faut prendre en compte impérativement. Donc, on somme beaucoup dans la communication ? Oui, moi, je suis d'accord. Tout à fait. Je pense que, d'ailleurs, Emmanuel Macron a délibérément fait cette bourde parce qu'il a des problèmes à l'intérieur. Donc, comme tous les régimes, comme le régime de Zelensky. Zelensky voulait faire une épuration ethnique dans le Donbass parce qu'il y a eu les Pandora Papers, parce que l'économie ukrainienne était en train de s'effondrer. Donc, il fallait... Donc, quand vous avez des problèmes à l'intérieur, vous parlez d'un menace... Alors, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron va lancer la guerre, mais donc, Scholz lui met la pression en lui disant « Vous n'avez pas envoyé assez d'armes et assez d'argent, ce qui est vrai par rapport à l'Allemagne. » Et Macron lui dit « Dans ce cas, on envoie des troupes au sol. » Et là, tout le monde dit « Non, non. » Et donc, en fait, si vous voulez, la défaite de Kiev est actée, donc chacun va se rejeter la responsabilité. Scholz va dire « C'est la faute de Macron, il n'a pas envoyé d'argent et de munitions. » Et Macron va dire « Oui, c'est la faute de Scholz parce qu'il voulait refuser l'idée d'envoyer des troupes au sol. » Il y a ça. Puis il y avait la séquence du salon de l'agriculture. Et à partir du moment où il a appelé à envoyer des soldats, plus personne n'en parlait. Donc je pense que... Et je pense aussi que comme nous sommes dans des perspectives électorales, il aimerait endosser de nouveau l'uniforme du commandeur en chef, commandeur in chief, comme disent les États-Unis, de l'armée française comme en 2022, ce qui lui a permis d'écraser ses adversaires politiques. Mais je ne pense pas que ça va marcher, cette fonction. Donc je ne crois pas. Il y a effectivement... Notamment, il y a des matériels... Ça m'avait frappé quand les Américains ont livré les Patriotes et les Français... Les Allemands, les Iristés, les Français... Aster, c'est ça qu'on a livré. En fait, ils étaient immédiatement opérationnels. Normalement, des systèmes comme le Patriote, c'est un an de formation. Les BUC, c'est un an de formation. Au moins, au moins, pour commencer. Donc évidemment, le fait qu'ils soient livrés immédiatement opérationnels, ça veut dire que ce n'étaient pas des Ukrainiens qui les manœuvraient. Donc voilà. Mais non, je pense qu'on n'ira pas. Le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, on fait les gros yeux, on montre les muscles. Mais en fait, il n'y a pas d'industrie et il n'y a pas de soldats. Donc, fin de la discussion. Pour revenir à l'une de vos interviews de l'année précédente, vous avez dit regretter le monde unipolaire. Est-ce que le monde multipolaire fait peur ? Puisqu'on est en plein dedans. Écoutez, moi, je fais que le monde avec le monde dans lequel je vis, tout simplement. Mais je constate simplement, c'est qu'on est dans un monde en pleine évolution. C'est que l'architecture de sécurité qui a été mis en 149 a explosé. Elle a explosé une deuxième fois, évidemment, en 1991, lorsque l'URSS a elle-même explosé. Mais je pense qu'elle a explosé une troisième fois, en 1999, quand la Pologne est rentrée de mémoire avec la Tchéquie, avec la Hongrie, dans l'OTAN. En fait, ça a modifié complètement les rapports de force. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le monde unipolaire a plein d'avantages, si vous voulez, dès lors que la Russie l'accepte. Dès lors que l'ensemble... Oui, si l'ensemble du monde entier l'accepte, tout va bien. Dès lors que ce n'est pas accepté, ça ne fonctionne pas. Et malheureusement, pour les États-Unis, c'est que la perception de la fin de l'unipolarité, elle ne s'est pas jouée avec les Russes. Elle s'est jouée exactement à Kaboul en août 2021, quand ils sont partis de Kaboul, un peu rapidement. Et là, le monde entier a la faiblesse américaine, quelque part. Biden s'en va, il part beaucoup trop vite. Et donc, le problème, c'est qu'ils ont un ennemi, enfin, ils ont un ennemi affiché chinois qui va arriver dans les années qui viennent. Ils ont un ennemi russe qui est à côté d'eux. Ils ont toute une série d'ennemis. Ils ont des problèmes au Moyen-Orient, etc. On voit bien que cette unipolarité ne leur sert plus à rien. Avant, il y a encore quelques années, dans le monde unipolaire, ils auraient imposé à l'Iran de ne rien faire et imposé à Israël de ne pas bouger, de ne pas bouger en octobre. C'est eux-mêmes qui auraient régulé tout ça. Aujourd'hui, on voit bien que les uns et les autres prennent des libertés. Donc, que les Russes, que Poutine ait compris en août 2021, que les États-Unis ne feraient rien, ce n'est pas impensable. Donc, encore une fois, c'est vrai que ça a déclenché un processus de libération de la puissance, quelque part. Chaque pays, chaque grand pays a besoin de l'exprimer. C'est ce qui rapproche d'ailleurs les Français et les Russes. c'est le fait d'avoir qu'on ait été des grandes puissances et donc on a ça tous dans nos têtes. Chaque citoyen français et chaque citoyen russe là, bien évidemment, on l'a en tête. Alors, on le partage avec des Américains probablement et probablement avec des Chinois aussi. Mais le fait qu'on ait ce sentiment de puissance qu'on n'a plus réellement avec une super puissance américaine, c'est vrai que ça, comment dire, ça gratte aux jointures. Il faut trouver la solution. Mais encore une fois, je trouve que la solution Poutine est une solution qui aurait été, la solution que Poutine a choisie est une solution un petit peu raide. Et malheureusement, encore une fois, je pense qu'il aurait pu associer plus de diplomatie à son action militaire. Encore une fois, je ne suis pas contre une action militaire. Depuis Klausowicz, on sait que ça fonctionne. Mais il aurait dû l'associer différemment. Et lorsque vous avez le big stick, si vous voulez, même si vous êtes un contre-trois, il faut gagner. Et la bataille d'Ostomel, si vous voulez, ils envoient leur meilleure troupe. C'est des bataillons d'assaut par air. Les gars tiennent 24 heures sur le truc. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bombardés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont sur un modèle qui n'est pas le leur. Ils sont sur un modèle. Je vous dis, ils arrivent à Budapest, 56, les chars. On les pose et puis personne ne bouge. Donc, encore une fois, l'emploi de l'arme militaire est un emploi extrêmement délicat. Et c'est un fusil à un coup. Et malheureusement, pour eux, ils ont perdu deux ans. Encore une fois, là, je vous rejoins sur le fait que, évidemment, la Russie, ce n'est pas le Schenstein, ce n'est pas un tout petit pays. Et donc, le pays s'est largement ressaisi. D'autant que la force de la Russie, aujourd'hui, c'est quoi ? Un, premier point, au-delà de l'économie, tout ça, on sait qu'il y a de la croissance, deux points de croissance, etc. C'est qu'un... 2,2 selon le... Oui, 2,2. Moi, mon avis, c'était 2,1. Je l'accepte, l'augure. Mais le premier point, c'est qu'ils ont... Bon, un, du point de vue militaire, ils sont ressaisis avec des munitions, etc. Premier point. Et puis, deuxième point, c'est que c'est une campagne diplomatique incroyable qui a été menée, que nous, on n'a pas perçue. La relation que la Russie a mise en place avec les BRICS, elle est incroyable. C'est cette relation qui nous isole, nous, aujourd'hui. Quand je vois le vote de mars 2022 aux Nations Unies, 35 pays votent neutre, donc 16 États africains, donc des États africains francophones, dont le Sénégal. Donc, on peut s'interroger sur le rôle de la Russie. Et moi, je travaille beaucoup sur l'Afrique parce que j'y passe une partie de ma vie. Je vois bien que la Russie a joué vraiment de façon extrêmement intéressante. Alors moi, en tant qu'officier français, ça me tracasse parce que je vois bien la Russie qui approche. Mais n'empêche que c'est bien mené, comme on dit. C'est une opération de diversion sur l'Afrique qui est plutôt remarquable. à nous trouver des solutions pour contrecarrer cette expansion russe. Est-ce que la fin du monde unipolaire, finalement, c'est la fin de la domination américaine ? Oui, parce que la unipolarité, il n'y en a qu'un seul, c'était eux. Et finalement, on s'aperçoit quand on regarde un peu historique, finalement, ça n'aura pas duré très longtemps. Pour moi, la première faille, j'étais encore à l'époque, je servais encore dans l'armée et j'étais déjà pro-serbe et c'était en 1999. Et donc, ils ont bombardé pendant 78 jours et puis je me disais, bon, là, il va falloir envoyer les troupes au sol, encore une fois. Et là, on n'a envoyé personne. Et Milosevic a obtenu à Rambouillet ce qu'il exigeait avant les bombardements. Et je me suis dit, en fait, on n'est pas capable même d'aller se battre contre la petite armée serbe à une époque où l'OTAN était bien plus puissante qu'elle l'est maintenant. Donc, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas être une puissance impérialiste comme les États-Unis si on n'est pas prêt à mourir, d'avoir une armée qui meurt. Vous regardez, par exemple, la guerre du Vietnam, la France, c'est pareil. Dès qu'on a cinq morts, et c'est bien malheureux, chaque mort est une catastrophe, mais dès qu'on a cinq morts sur un champ de bataille post-colonial, on va dire, ça y est, c'est les grandes réceptions, c'est les cérémonies, c'est très bien de célébrer ses morts. Mais globalement, ça veut dire qu'on ne peut pas tout d'un coup avoir 2000 cercueils qui arrivent. On n'est plus capable de ça. Et le problème de Washington, c'est qu'ils continuent leur politique hégémonique, mais ils sont incapables de se battre pour elles. Et donc, généralement, ils utilisent des proxys. Et les proxys, les intermédiaires, c'est préféré, et bien les intermédiaires, là, c'est Kiev. Mais il y a aussi un autre aspect qui me paraît important, et ce que je disais, encore une fois, les informations, notamment sur ce qui se passe en mer Rouge, et sur le volume qui passe par le canal de Suez et le détroit de Babel Mended, c'est quasiment plus rien. Et notamment, le gaz liquéfié du Qatar, qui devait arriver jusqu'en Europe. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est le premier client du gaz liquéfié russe. Et ce qui se passe aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une déclaration qui n'a pas beaucoup frappé, mais le chef des outils a déclaré il y a cinq semaines que ça y est, il maîtrisait l'armée hypersonique, les missiles antinavires hypersoniques. Il n'y a qu'un seul pays qui maîtrise les missiles, c'est les Russes. Et donc, tout d'un coup, ils annoncent ça comme ça. Donc, alors, soit les outils, il y a des génies qui ont fini par élaborer les armées hypersoniques, soit c'est un message clairement envoyé par les Russes que si vous continuez, parce que ce n'est pas l'Ukraine, l'Ukraine est un pays du tiers-monde technologiquement. Les bateaux, les quelques bateaux, il y en a beaucoup moins qui ont été racontés, mais qui ont été détruits par les Kieviens. En fait, c'est les Anglais qui les ont détruits. Là, je suis parfaitement d'accord. Et le message a été envoyé. Et depuis que ce message a été envoyé, vous remarquez qu'il n'y a pas un seul drone marin qui a touché un bateau russe. Alors peut-être que ça va arriver, je ne veux pas... Mais globalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que la flotte américaine et anglaise déployée ça, si vous voulez, c'est aussi la fin d'un monde. Et c'est pour ça qu'ils ne font plus peur à personne. Et le dernier point aussi que je voudrais souligner, c'est que, en principe, si j'étais américain, je pense que je serais trumpiste, c'est-à-dire que j'essaierais de faire de mon pays qui règle ses problèmes intérieurs, ses problèmes d'immigration, la désindustrialisation, la pauvreté de masse, de masse aux États-Unis, plutôt que de faire des guerres impérialistes. C'est comme en France, en fait, c'est toujours la gauche qui a été impérialiste. La colonisation, c'est l'oeuvre de la gauche. On évite de faire la guerre. Et quand on est idéologue, eh bien, on l'a fait. Et la seule raison rationnelle que je vois du côté américain, c'est le dollar. Mais le problème, comme l'a très bien d'ailleurs dit Vladimir Poutine à Tucker Carlson, c'est que, depuis le Patriot Act, chaque transaction, même quand vous envoyez 20 euros à votre grand-mère, eh bien, les Américains, la CIA, a une copie. C'est le Patriot Act. Et ça, ils sont en train de le perdre. Parce qu'ils ont surutilisé. Et même Poutine ne le comprend pas. Il le dit, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Moi, je ne le comprends pas du tout ou non plus depuis le début. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent le SWIFT comme une arme ? Ce qui fait que, donc, CPIS maintenant en Chine, SPFS en Russie, à terme, l'utilisation de la blockchain pour avoir une monnaie des BRICS, terminé. Les Américains deviendront aveugles. Là, vous avez un avantage stratégique colossal. Et puis, ça leur permettait aussi de financer leur économie en vendant du papier. Et vous allez voir, c'est aussi les limites de l'aide américaine. Vous pouvez imprimer des papiers, mais vous ne pouvez pas imprimer des soldats, vous ne pouvez pas imprimer des munitions. Donc, voilà. Moi, je pense qu'on vit, effectivement, la fin d'un paradigme. Et de toute manière, ça ne peut pas être pire que ce qu'on a maintenant. Ça, c'est clair. Et je pense aussi, et ça, c'est aussi très intéressant dans le discours de Vladimir Poutine par Tucker Carlson, c'est quand il lui dit « Mais vous savez, les Chinois, ils cherchent le compromis. » Et c'est connu dans l'histoire de la Chine. Les Chinois, ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas... Surtout l'Occident. Ou alors, il faut qu'on revienne à l'époque médiévale, où on signait des traités, qu'on a essayé de respecter. Je cite souvent les droits de pêche du traité en Terre-Neuve. C'est le traité d'Utrecht en 1713. À l'époque, on signait un traité pour qu'il soit respecté pendant longtemps. Là, vous signez un accord 24 heures plus après, ça n'existe plus. Donc, il faut reprendre des bonnes habitudes médiévales et faire comme la Chine. Chercher un accord gagnant-gagnant. Et c'est ce que propose la Chine. Et c'est ce que dit Poutine à Tucker Carlson. Essayez de trouver un compromis avec les Chinois, au lieu de systématiquement montrer, d'utiliser, d'instrumentaliser Taïwan, de vouloir la militariser. Il faut arrêter cette politique d'obsession et ce fanatisme. Et c'est le même fanatisme qu'on voit contre la Chine et qu'on voit aujourd'hui contre la Russie et qui va coûter très cher à l'économie américaine. Ça coûte très cher, justement, pour revenir à la situation économique. Et là, je me rejoins à vous, la France a vraiment augmenté l'importation du GNL russe. Donc, d'un côté, il y a des sanctions contre la Russie. Prispe, je ne sais pas, 20 000 ou voire plus. Déjà, on ne compte même plus. On sait que ça ne marche pas. Vous êtes installé en Russie depuis 24 ans. Vous voyez l'évolution du discours des Russes par rapport à leurs partenaires européens, puisque les Russes ont toujours considéré les Européens. Et Vladimir Poutine dit nos partenaires européens. Ce divorce est prononcé. C'est la fin de la relation russe-européenne ? Écoutez, je pense que pour l'instant, oui. Après, on va voir s'il y a des changements de régime. Notamment, il y a... En France, je suis très sceptique parce qu'il n'y a pas vraiment d'opposition. En Allemagne, vous avez l'Alternative pour Deutschland et Bündnis, Sarah Wagenknecht. Donc, à la fois la droite et la gauche qui ont des partis de la paix. En France, il n'y a pas de partis de la paix à part Asselineau et Philippot. Mais bon, ça fait 2%, peut-être 3% de l'électorat. Donc, ça ne peut pas... Il n'y a pas de partis de la paix en France. Mais il y en a en Allemagne, il y en a dans d'autres pays. Donc, c'est peut-être par là que ça reviendra. Mais j'avais interrogé Piotr Tolstoy à ce sujet, donc le président de la... vice-président de la Douma. Et il avait dit qu'il faudra bien 10 ans, quand même. Et c'est vrai que pour recréer... Si vous voulez, par exemple, moi, à la limite, l'Europe, je pense qu'une européenne va disparaître à terme. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la France. Mais il faut vous rendre compte que la signature française, la parole française, ne vaut plus rien. On avait vendu les Mistral, les Russes avaient payé d'avance et le Mistral ne faisait pas partie des sanctions. On pouvait les livrer. On n'a pas livré. On a signé l'accord de sortie de crise avec Yanukovitch, Fabius. 24, même pas tenu 24 heures. Ensuite, les accords de Minsk. On est garant des accords de Minsk. François Hollande, en Gala Merkel aussi, mais François Hollande, s'est vanté du fait que, oui, il n'a jamais été question de les appliquer, c'était pour gagner du temps. Ce qu'a dit également le président Poroshenko qui les avait signés. Donc, si vous voulez, pour recréer... Et en plus, après, il y a l'amateurisme dont vous parliez, de la diplomatie française, le ministre des Affaires d'étrangère actuelle, c'est une véritable catastrophe. Je suis désolé. Donc, vous avez cet amateurisme. Vous avez le fait qu'Emmanuel Macron publie en juin 2022 une conversation confidentielle qu'il avait eue avec Poutine, avec des journalistes qui gloussent autour de lui. Mais c'est... Et vous pouvez... Maintenant, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Je parle notamment avec des experts chinois, etc. Mais tout le monde a regardé ça. Mais qu'est-ce que c'est ? Et c'est peut-être aussi ça, les remontades de Macron. C'est qu'il aimerait bien reprendre une relation directe avec Poutine. Mais il ne l'aura plus parce que c'est un amateur. Et donc, ce qu'on aura, ce que la Russie est prêt à faire, c'est... Vous voulez préparer un entretien, même téléphonique avec Poutine ? Eh bien, on fait comme avant. Les diplomates se réunissent. Ils préparent. Ils préparent le communiqué final. Ils préparent tout ce qui doit être dit. Et comme ça, on ne court pas le risque d'avoir cette espèce d'amateurisme généralisé. Donc oui, on a... Mais ça prendra du temps, même si demain, il y avait, encore une fois, tous les partis de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon sont pour les livraisons d'armes, les sanctions, la totale. Donc bon, même si elle arrive au pouvoir, ça ne changera rien. Je regarde plutôt du côté de l'Allemagne. Pierre De Jong. Je retiens tout à la phrase de Poutine qui disait la guerre froide n'est pas finie parce qu'elle n'a jamais été terminée, un truc comme ça. Et moi, je pense qu'on va vraiment vers un modèle de... Je ne dirais pas de mur, mais on va vers un modèle de séparation qui va durer un certain temps. Il faudrait bien se stabiliser. Alors, est-ce que cette ligne, est-ce qu'elle va se stabiliser au milieu de l'Ukraine, dans le Donbass, à la frontière ? Je n'en sais strictement rien. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, vous avez un modèle otanien qui va essayer de bloquer le système, un modèle russe qui va bloquer l'autre côté. On va vers une immobilisation d'un front. On va encore une fois vers une guerre froide. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans les presses anglo-saxonnes. On va vers un modèle de guerre froide qui va durer, on repart pour, je dirais, une génération minimum, minimum. parce qu'encore une fois, Vladimir Poutine lui-même, en plus, il est tracassé. S'il veut venir en Europe, il ne pourra pas venir, etc. Donc ça, ça pose d'énormes difficultés. Donc encore une fois, ce que je veux dire, c'est qu'on va vers un modèle qui va se stabiliser. Et je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis vont se contenter de ça. Et nous aussi, Européens, pourquoi ? Et ça se fera sur le dos des Ukrainiens, par la force des choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sent bien que cette situation ne peut pas durer, raisonnablement. Est-ce que je veux dire ? C'est absurde. On ne peut pas avoir une guerre en Europe avec des centaines de milliers de morts. Ça n'a aucun sens. Donc il faut trouver la solution. Et la solution, on voit bien, c'est un front stabilisé. Ça, ça arrangera les Américains et l'OTAN parce qu'on sera sur un front quelque part, une ligne de front. Et puis les Russes, ils diront, on a stabilisé, on restera là, on verra dans 20 ou 30 ans où on en sera. Par contre, on a intérêt à faire attention parce que si les Républicains arrivent aux affaires à la fin de l'année, on va dire en janvier 2025, ce qui n'est pas impensable, c'est qu'on assiste à une forme de rétraction du modèle américain qu'on soit, nous, Européens, obligés de créer ce pilier européen de la défense, investir. Donc c'est nous qui allons nous retrouver en train de faire le service après-vente de l'OTAN, si vous voulez, sur cette ligne de front. Ça, c'est un autre sujet. C'est qu'on aurait une guerre qui aurait été engagée par d'autres et en fait les Européens qui vont assumer les services après-vente. Quand je vous écoute, vous ou vos collègues, la question qui vient à l'esprit, pourquoi est-ce que c'est si facile de vendre la guerre en ce moment ? Puisque les Européens ont tenu toujours à cet espace de paix après, surtout, 1944. Et la deuxième question que je me pose, pourquoi ne pas construire cet espace de sécurité en Europe avec la Russie, pas contre la Russie ? C'était le plan de Gorbatchev, maison commune européenne, mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Je pense que, pour moi, aujourd'hui, les Occidentaux sont dans le bunker. Je fais pas mal de comparaisons avec le Troisième Reich. Pas du tout sur l'idéologie, je compare pas, sauf peut-être le génisme, mais je compare pas l'Occident actuel avec le Troisième Reich. Mais, en revanche, il y a des comportements, notamment la foi dans les armes magiques dès qu'il y a une nouvelle livraison d'armement, dès qu'il y a un avion russe qui tombe, ça y est, c'est l'enthousiasme, c'est le changement. La pensée magique, par exemple, d'avoir cru que la Chine, que la relation sino-russe, était fragile, comme Hitler était persuadé que les Anglais allaient finir par s'allier avec lui. Donc, il y a des tas, les Occidentaux sont dans la croyance et on est vraiment dans de la dissonance cognitive. Et notamment, sur le front, ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer sur le front. Et surtout, on entend des chiffres délirants, c'est ce que je cite dans mon livre, je donne les chiffres que donne des pertes russes. En janvier 2023, le ministère de la Défense norvégien annonce 180 000 hommes, c'est-à-dire plus que le contingent initial russe qui est sur place. Même 100 000 hommes, c'est impossible, sinon ça veut dire que tout s'écroulait. Donc, évidemment, ce n'est pas ça. Ce qu'on observe en revanche, et ça, maintenant, même Zélinski le dit, c'est qu'il y a un rapport de feu de puissance de 10 contre 1. Donc, s'il y a des pertes énormes, ce n'est pas côté russe. C'est sur celui qui ne peut tirer qu'un obus quand les Russes, non seulement en tirent 10, mais balancent des bombes de 1,5 tonnes, mais bientôt de 3 tonnes sur la tête de ces malheureux Ukrainiens. Donc, pour moi, le conflit, il n'est pas gelé. Et l'armée russe avance tous les jours, tranquillement. Ça ressemble beaucoup à ce que fait le général Groussilov en 1916 sur le front. C'est-à-dire qu'il attaque de partout. Son but principal, c'est de détruire. Il détruit, il détruit. Et à la fin, l'armée autrichienne a perdu plus de 50% de ses effectifs, quand même. Et je pense que c'est ce à quoi on est en train d'assister. Il y a un expert militaire russe qui comparait ça aussi avec une guerre qui a fait le Paraguay. Je ne suis pas spécialiste d'Amérique du Sud. Donc, ils ont tenu très longtemps, très longtemps. Et puis, tout d'un coup, tout ça s'est effondré et le pays a démographiquement disparu. Et ça a encore des conséquences aujourd'hui. Et je pense que si ça continue comme ça, les jours de l'Ukraine sont comptés. Et même ce qu'il en restera n'est pas dit que ça survive. Et on verra que l'espoir qui était de détruire économiquement... Les Washington avaient deux buts. Détruire économiquement l'Europe, ça c'est fait. Et ils sont en train de mettre toute une série de sanctions pour faire en sorte que cette énergie bon marché que donne la Russie... Jamais l'Allemagne... Le pire pour Washington, c'est si au lendemain de la défaite ukrainienne, le chancelier allemand se précipite à Moscou et dit « Bon, allez, on ne le fera plus. Est-ce que vous pouvez lancer le tubio de stream qui fonctionne encore ? » Et c'est ça, c'est le pire. Donc ça, cet objectif-là était atteint. Mais l'autre objectif, c'était la destruction de la Russie, au moins de son économie. Et là, on va voir à la fin de ce conflit, une Russie qui va prendre entre 10 et 15 millions d'habitants en plus, qui va, encore une fois, transformer la mer d'Azov en mer intérieure russe, et qui va, à mon avis, aussi contrôler la mer noire jusqu'à la transnistrie. Et donc ça, évidemment, pour Washington, c'est une catastrophe. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont dans le bunker, ils n'ont pas de solution et ils attendent l'armée Wank ou l'armée Steiner qui n'arrive pas. Et c'est ça, le problème, à mon avis. C'est peut-être là où il y aura un moment... Moi, j'aimerais bien qu'on revienne à la guerre froide, mais après, on va dire, après la crise de Cuba, où petit à petit, des tas de structures se sont mises en place, des accords sur l'arme nucléaire. Et même à la fin, il y avait des accords sur les armes conventionnelles. Donc nos grands-parents étaient bien plus raisonnables que nous aujourd'hui. Et si on doit retourner en guerre froide, ce serait bien que ce soit... Si on pouvait éviter la première partie et passer directement à partir, je crois que le premier, c'est bouclé anti-missile, c'est 1972. Si on pouvait revenir là-dessus, ce serait plutôt encourageant. Les Européens ont deux problèmes. Ils ont un problème ukrainien, un problème russe. Le problème ukrainien, c'est qu'en fait, on a une armée qui était à deux doigts de perdre. Bill Burns, le patron de la CIA l'annonçait la semaine dernière, il a dit si on ne met pas les 60 milliards, d'ici la fin de l'année, d'ici la fin 2024, l'armée ukrainienne a perdu et voilà, l'Ukraine disparaît. Donc le problème, c'est que le premier problème qu'on a nous, Européens, c'est qu'on ne peut pas laisser l'Ukraine perdre. Pour une raison très simple, c'est qu'on s'est tellement engagés derrière elle, c'est qu'on est pris dans notre système. Donc elle ne pourra pas perdre. Premier point. Le deuxième problème, on a un problème russe. Les Russes, Poutine a réussi l'exploit de nous foutre la trouille. Et ça, il n'y a pas meilleur moteur pour dynamiser une armée. Vous parlez de vendre la guerre, ce n'est pas difficile de la vendre. Vous avez un Poutine qui explique qu'il est capable de faire ci, de faire ça, la télévision russe, etc. Encore une fois, cette espèce de masse, si vous voulez, d'informations qui proviennent de Russie est une information qui est plutôt déstabilisante. Alors évidemment, nous, on perçoit que ce qu'on doit percevoir, évidemment, j'imagine qu'il y a toute une série de filtres, etc. Mais n'empêche qu'à l'heure où je vous parle, si vous voulez, moi, je vois, encore une fois, les Français, nous, on est assez loin de l'Ukraine, donc on a une perception qui est plutôt molle. Mais les Polonais, ils sont au vent debout. Les Pays-Bas sont au vent debout. Les Roumains, enfin, les Bulgares sont au vent debout. Pourquoi ils sont au vent debout ? Parce qu'ils ont une perception de la menace qui est extrêmement forte. On voit bien qu'aujourd'hui, enfin, on voit bien que si la Russie veut aller vers un modèle plus stabilisé, il va falloir que le niveau de la menace diminue. Caninigrad, les armes nucléaires en Biélorussie, etc. Donc il y a toute une série de messages qui sont envoyés qui ne sont pas des messages, je dirais, favorables. Alors, on peut aimer la grande Catherine et que c'est tout ce qu'on voudrait, etc. Ou la ville d'Odessa, qui est une ville magnifique. Tout ça, je suis d'accord avec le principe. N'empêche qu'aujourd'hui, le message qui est reçu de la Russie est un message extrêmement dur. Encore une fois, on est peut-être co-responsable. C'est vrai qu'on a peut-être pu les accompagner. Encore une fois, moi, je me réfère toujours à la période de Chirac avec Yeltsin, même avec Poutine. C'est une période extrêmement fraternelle. Je dis toujours à mes amis français, le seul chef d'État en activité qui est venu aux obsèques à Saint-Sulpice, aux obsèques Jacques Chirac, c'était Poutine. C'est le seul qui est venu parce qu'ils étaient copains. Donc c'est vrai qu'on aurait pu retrouver une espèce de chemin de la fraternité qui, à mon avis, déterminant au niveau des chefs d'État. On n'a pas réussi encore à greffer, à faire cette greffe. Je pense qu'elle ne le prendra pas maintenant, mais ça prendra encore quelques années. On verra, comme vous le dites fort bien, c'est qu'on verra, à l'issue de ces confrontations, de cette guerre froide qui se met en place, on verra ce qu'il en restera. Mais encore une fois, je pense qu'on n'aura pas le choix. On va passer par une période de glaciation qui va durer un certain temps. Notre association a été créée justement en 2002 par Vladimir Apotien et Jacques Chirac et c'était notre lune de miel. On est très bien loin de cette période. C'était bien, c'est avec Sarkozy. Honnêtement, les cinq ans du quinquennat de Sarkozy ont été extrêmement bénéfiques pour toute la coopération. C'est les Mistral, c'est la coopération, la commission militaire ou industrielle. Il y avait vraiment... On était sur un nuage, je dois le dire. En revanche, l'arrivée, comme par hasard, des socialistes à saboter cette relation idyllique. Mais je pense qu'une façon générale, les Français étaient plutôt sur un mode, au début de la guerre, étaient plutôt sur un mode neutre. Rappelez-vous le président Macron, il a été très attaqué sur le fait qu'il voulait garder, comme il disait, des éléments de contact ou des points de liaison à Moscou. C'est vrai qu'il ne l'a pas payé cher parce qu'il ne l'a pas payé, mais en même temps, il a changé de politique parce que je pense que les Américains et les alliés otaniennes n'étaient pas d'accord avec cette idée-là. Mais c'est vrai que les Français ont toujours voulu garder une relation privilégiée avec la Russie. Vous savez, on parlait de Sarkozy à l'instant, mais qui nous fait rentrer dans l'OTAN ? C'est Sarkozy aussi. Donc, il y a des paradoxes qui font qu'aujourd'hui, on le paye très cher. La France serait restée sur un modèle, je dirais, plus neutre. On aurait pu être éventuellement une espèce de point de contact, de point de liaison entre la Russie et les pays de l'OTAN ou les États-Unis, que sais-je. Mais encore une fois, malheureusement, je pense qu'à l'heure où je vous parle, je pense que les armées sont en train de monter en puissance, tant en Europe d'ailleurs qu'en Russie, et j'en connais pas la fin, malheureusement. Alors moi, je voudrais dire quand même que j'aimerais bien qu'au moins le conflit ukrainien sert à faire que la France se redote d'une véritable armée, ce qui n'est pas le cas. Mais je crois que ça n'arrivera pas. Je crois que quoi qu'il arrive, l'armée sera la variable d'ajustement parce que dans un pays mal géré, dans une économie socialiste, il n'y a plus d'argent à mettre dans une armée puisque vont être privilégiés, évidemment, les aides sociales, tout ce clientélisme. Donc malheureusement, je pense que l'armée française ne profitera pas. Elle va au contraire donner le peu qui lui reste et qu'elle n'en profitera pas et qu'elle sera encore plus faible à la fin de la guerre en Ukraine qu'elle ne l'était au début. Donc là-dessus, je ne suis pas aussi optimiste que vous, mais je le souhaite. Parait-il qu'on va se remettre à produire de la poudre à canon et qu'on va pouvoir livrer à l'Ukraine donc c'est plus 1 000 obus par mois, mais 3 000, ce que les Russes tirent au petit déjeuner. On aura un signe qui est important, encore une fois, c'est le budget de la défense. Aujourd'hui, on a 2 % du PIB. Si on passe à 3 %, 20 % de plus, ça fait en gros 22, 25 milliards quand même, ce n'est pas rien. Donc si la France peut un effort supplémentaire de 25 milliards, ce n'est pas mal. Maintenant, ce n'est pas décidé. Je suis très pessimiste. Ce ne sera pas la priorité. restons un peu optimistes et pessimistes en même temps. L'escalade est là. La diplomatie ne marche plus. Soyons clairs, tous les regards se tournent petit à petit vers les élections aux États-Unis. Bientôt, on parle beaucoup de l'élection potentielle de Donald Trump. Est-ce que vous partagez l'opinion que finalement, ça a venu, parce que j'ai attendu avant-hier, Eric Donessé dire que les États-Unis redoutent la fin de la guerre en Ukraine car ça stimule leur économie. Que finalement, l'arrivée de Trump, même s'il arrive, ne va pas changer grand-chose. Est-ce que vous partagez un petit peu cet avis ? Je ne sais pas. Je crois que les Américains ne craignent pas la fin de la guerre. Simplement, je pense qu'ils sont engagés sur un processus. Et puis malheureusement, pour eux, ou pour l'Ukraine, le problème, c'est que comme il y a des échanges électorales qui vont arriver dans six mois, de toute façon, tout est biaisé. Tout sera remis à zéro. Je veux dire que dans six mois, la politique américaine, elle sera reconstruite par le nouveau président. Ce sera peut-être Biden, ce sera peut-être Trump, je n'en sais strictement rien à l'heure où je vous parle. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, je pense que les Américains ni les Russes n'ont peur l'un de l'autre. Encore une fois, je pense que les Américains sont très loin du front. Je pense que les Européens ont peur d'une guerre. Les Américains n'ont pas peur d'une guerre. Je pense qu'une partie des Américains ne savent même pas où ça se passe. On est loin de tout ça. Donc là, je ne pense pas du tout. Je ne pense pas que les Américains se recréent une nouvelle guerre froide. Ils vont la créer naturellement à cause de l'OTAN. L'OTAN va la créer naturellement. Ça va structurer une espèce de résistance vis-à-vis d'une Russie qui serait potentiellement, je dirais, agressive. Donc on va créer une espèce de mur. Ça va rassurer tout le monde. Ça va générer des budgets. Ça va générer une nouvelle politique, etc. Mais je ne pense pas que les Américains aient peur ni d'une défaite ni même d'une... La meilleure preuve, c'est qu'il y a encore une semaine, ils ont tapé sur les doigts des Ukrainiens qui bombardaient des centrales électriques russes en disant « Tu ne touches pas ça. » Les raffineries. Les raffineries. Ils disent « Tu ne touches pas les raffineries » parce que ça va altérer le prix du brut. Donc on ne touche pas le pétrole. Donc on voit bien qu'il y a des éléments qui nous dépassent complètement et qui dépassent largement le stade primant les Ukrainiens. Les Ukrainiens n'ont pas recommencé d'ailleurs au passage. Moi, je suis d'accord. Ça ne booste pas l'économie. Ça booste le complexe militarien industriel. D'ailleurs, c'est ce que les Trumpistes ont obtenu dans l'accord sur les 60 milliards de dollars. C'est que les armes doivent être achetées directement d'ailleurs. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis que cette aide a été suspendue, en fait, c'est le Pentagone qui livre ses propres équipements. Donc en fait, cet argent-là, il est fait pour déjà racheter, pour recompléter les stocks stratégiques qui ont été vidés soit à destination d'Israël, soit à destination de l'Ukraine. Pour l'économie américaine, je ne pense pas que globalement, ce soit bon parce que ça fait exploser encore plus la dette. Et si vous lisez aujourd'hui la presse économique, il y a quand même une... Je ne parle pas de la presse entre guillemets conspirationniste, mais Bloomberg, New York Times, Washington Post, etc. Il y a quand même une grande inquiétude sur l'explosion de la dette américaine comme rarement j'en ai lu. Donc je pense que ce n'est pas bon pour les Etats-Unis, que si jamais ils se replient sur eux et ça, ils sont capables de le faire. L'erreur des Ukrainiens, des Polonais, c'est de penser qu'ils comptent plus aux yeux des Américains que des Afghans, des Houthis. Ils peuvent larguer l'Ukraine comme ça. Et le problème qu'ils ont, c'est qu'à la fin de l'année 2022, quand Zelensky s'est rendu aux Etats-Unis, il a dit notre victoire sera la vôtre. La défaite aussi. Donc, moi, au début, je me suis dit mais l'OTAN ne va pas intervenir. Ils ne peuvent pas gagner parce que je connaissais bien le complexe pitoire industriel russe et l'armée russe. Ils ne peuvent pas gagner. Et là, si l'Ukraine perd, l'Ukraine perd. Mais si jamais l'OTAN intervient, ça va être la défaite de l'OTAN. Et moi, d'un autre côté, en tant que Français, alors je mets de côté les morts supplémentaires que ça va provoquer tant du côté ukrainien que russe, mais d'un autre côté, plus l'OTAN va s'impliquer, plus la défaite de l'OTAN sera monumentale. qu'en Russie, même si, bon, là, ça n'a pas marché, mais en 1871, enfin, 70 à Sedan, ou que sais-je, ou tout simplement en 1917, la défaite militaire peut, j'espère, en montrant que l'OTAN est nul militairement, eh bien, on va se dire mais alors à quoi ça sert s'ils ne savent pas faire la guerre contre un seul pays ? On va peut-être s'apercevoir que c'est nul militairement mais que du point de vue politique, c'est un bloc extrêmement sérieux et qui nous opprime, qui nous fait faire des guerres. La France n'a rien à faire en Ukraine, rien, mais rien de rien, c'est vraiment, on n'a aucun intérêt. Maintenant, je pense que l'Alliance, je n'ai enregistré un peu le propos, l'Alliance, c'est quand même une alliance extrêmement riche quand même, je dirais financièrement, en termes de volume, en termes d'armée, etc., c'est une armée qui est extrêmement riche, le problème, c'est un diesel, c'est un moteur lent, c'est qu'en fait, c'est un modèle qui n'est pas prévu globalement de mener une guerre, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est comme les armées de chacun des pays, parce que l'OTAN, c'est quoi ? L'OTAN, ce n'est pas une armée, la force de l'OTAN, c'est la force de chacune des armées de chacun des pays. Il y a quand même 32 pays, quand même, et qui sont les plus riches du monde, donc en fait, il n'y a pas de possibilité qu'ils soient vaincus d'une façon ou d'une autre, c'est tout le problème, parce que cette richesse fait qu'elle va s'alimenter d'elle-même. Donc on voit bien qu'à un moment donné, le rapport de force qui existe entre la Russie aujourd'hui et l'OTAN et l'Occident de façon générale, il va s'équilibrer, c'est parce que moi je pense qu'on va s'équilibrer sur une espèce de front, après on verra ce que ça fera. Mais je ne pense pas qu'il n'y aura pas de victoire majestueuse, parce qu'avec les guerres modernes, quand on voit la destruction que ça opère, il ne peut pas y avoir de belles victoires, c'est fini ça. Reichssoffen, ça s'est terminé, les soldats, ils mourraient par paquets de 50, mais là c'est colossal. Les opinions publiques ou européennes, même pas russes, n'accepteront jamais un carnage. En tant qu'officier français, c'est plutôt normal. Mais en revanche, pas pour une guerre impérialiste de la gauche française, comme elle en a fait quand Jules Ferry a lancé la colonisation, quand en avril 1792, les Girondins, avec Brissot, ont déclaré la guerre à l'Europe pour la libérer des tyrans. D'ailleurs c'est la même, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le livre noir de la gauche française, c'est la même diarrhée verbale qu'on entendait en avril 1792, qu'on entendait au Parlement français avec Jules Ferry qui expliquait qu'il fallait coloniser parce qu'il y avait un droit et un devoir des races supérieures vis-à-vis des races inférieures. Vous écoutez Macron, c'est exactement la même diarrhée verbale, je veux dire. Et je pense qu'en revanche, on ne peut plus le faire. Par exemple, quand on est allé faire la guerre contre les Russes en Crimée en 1853, on pouvait envoyer 315 000 hommes et en perdre 95 000. Aujourd'hui, vous n'en verrez, je pense qu'on trouvera encore plein de Français pour défendre la patrie, mais vous n'en verrez pas les Français mourir dans la steppe, dans la steppe, voilà, mourir dans le cycle, mourir dans la steppe ukrainienne. Donc je crois que la différence, elle est là. C'est qu'en fait, l'OTAN a envoyé les seules troupes qui pouvaient aligner contre les Russes, c'est-à-dire des Russes. Parce qu'il faut bien comprendre que pour les Russes, c'est une guerre civile. C'est la terre russe. Il fallait voir l'arrivée des réservistes quand ils sont arrivés à Lugansk, etc. Donc les premiers réservistes. Et ils disaient, s'il y avait su, on serait venu plus tôt, on ne comprenait pas, on ne savait pas. Parce que c'était loin, le Donbass, finalement. C'était loin de Kiev, c'était loin de Moscou. Et moi, je suis commencé à voyager en Donbass depuis 2015. Je voyais, il y a eu des moments d'apaisement, encore une fois. On fêtait le 9 mai à Donetsk, etc. Mais malgré tout, les bombardements étaient réguliers. Et puis vous regardez, avant l'Ukraine préparait mi-février son opération de nettoyage ethnique, vous regardez les rapports de l'OSCE, avec la carte, avec les impacts des bombardements. Mais Donetsk était recouvert. La ville, il n'y a pas d'objectif militaire. Quand j'y étais en décembre 2022, ils ont tiré devant mon hôtel en plein centre-ville. Il n'y avait rien. Ils ont tiré sur la cathédrale orthodoxe. Donc je veux dire, ça, les Russes qui maintenant servent là-bas, ils le voient. Et d'ailleurs, vous voyez, le nombre de mobilisés diminue. Parce que je crois que la Russie a mobilisé 315 000 hommes de mémoire. Là, maintenant, il y a 250 000 parce qu'il y en a déjà 65 000 qui ont signé pour s'engager dans l'armée. Et la Russie n'a aucun problème d'incrutement. C'est aussi pour ça que je pense que la Russie va gagner. C'est que... Enfin, vous regardez l'Internet ukrainien. Les sergents-recruteurs de Zelensky qui courent après les malheureux dans les villes pour essayer de les enlever sur le front. Les Ukrainiens qui risquent leur vie pour traverser la frontière avec la Moldavie ou avec la Roumanie. C'est général. Et d'ailleurs, même là, ils ont fait une loi pour mobiliser mais ils ne les trouvent pas les soldats. Vous écoutez même encore une fois les témoignages même des chefs notamment des unités de représailles. J'en écoutais un qui donnait une interview sur une chaîne ukrainienne qui disait il nous envoie des gens qui ont plus de 50 ans, des alcooliques, ceux qui n'ont pas pu échapper aux agents-cruteurs. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il va y avoir un vainqueur et un vrai. Ce sera la Russie et que ce sera le signal de la libération pour l'Europe. Ça c'est ce que j'espère. Pour terminer notre débat, je reprends le questionnaire de Proust et il y a plusieurs questions et moi ma question à vous, quel serait votre plus grand malheur dans cette situation ? Plus grand malheur ? Oui. Comment ça ? Dans le cadre de cette guerre ? Oui. Pour vous personnellement, qu'est-ce que pour vous sera vraiment le malheur pour la France ? Que la France rentre en guerre ? Pour le monde. Que la France rentre pour de vrai en guerre contre la Russie. Alors moi je dirais plutôt le problème c'est qu'on ne peut pas être humilié. Donc le problème c'est que c'est l'humiliation qui fait que je pense malheureusement c'est que je pense que la France peut rentrer en guerre compte tenu du fait qu'on fusera d'être humilié. Malheureusement je pense qu'on a une situation telle c'est qu'on est capable au jour où vient l'Europe aujourd'hui en train de monter en puissance. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment d'être agressé et je pense que c'est cette mécanique d'humiliation. Et moi j'ai un fils qui est dans l'armée par exemple je lui dis tu sais tu es pour le moment la génération qui peut connaître une guerre européenne alors que moi je ne l'ai jamais connue personnellement. et ça serait quand même un grand malheur mais je l'encouragerais évidemment à la faire. Merci de maintenir ce dialogue vous êtes au dialogue fanchorus aujourd'hui je m'adresse à nos auditeurs vous savez que c'est très très important de rester avec nous nous on dépend de vos dons de vos contributions vous êtes bientôt 5000 abonnés sur notre chaîne donc ça devient sérieux et moi je m'adresse à vous puisque sans vous on ne peut pas continuer même ne serait-ce qu'en petit don petite contribution ça aide à faire des débats à inviter des personnes très intéressantes à faire plusieurs conférences à vous réunir sur Paris peut-être dans d'autres villes françaises pour continuer le dialogue franco-russe Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501